La station de Châtel vient d'inaugurer en grande pompe, samedi à Pleine-Drance, le nouveau télésiège 6 places débrayables des Rochassons. Un débit porté à 3000 skieurs à l'heure, le premier télésiège du département a bénéficié d'un système de garde-corps semi-automatique, comme le rappelait Nicolas Rubin, le maire de Châtel, lors de son discours inaugural. Au-delà de son confort et principalement de son dossier haut, capable d'assoupir les plus excités, Rochasson 2012 propose un garde-corps automatique et verrouillable. Un véritable atout technique et sécuritaire qui assure le transport des usagers, mais qui est aussi un parfait test de capacité pour les techniciens qui veillent au réglage et à sa précision. Il a aussi l'avantage de vous réveiller à l'arrivée. Ce nouvel équipement de 755 mètres de long a nécessité un investissement de 6,5 millions d'euros. Preuve en est du dynamisme constant de cette commune des Portes du Soleil. J'aime cette formule qui dit que ce n'est pas parce que c'est impossible qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que l'on croit que c'est impossible. Châtel ne représente qu'un dans les Portes du Soleil. Nous avons choisi d'apporter notre contribution à l'image du grand domaine, en jouant notre rôle, à notre niveau et entre nos murs. Par ces mots, je formule le souhait le plus cher qu'il soit pour que nos amis suisses se dépatouillent de leurs ennuis politico-environnementaux administratifs, afin qu'ils puissent aussi atteindre leurs objectifs de dynamisation de leur domaine. Chacun doit veiller à son niveau à ne pas fragiliser notre économie partagée. 3, 2, 1, c'est parti ! Après la coupure du ruban, l'installation fut bénie par les pères Jean Grillet et Philippe Simon Bardou. Et accorde-lui ta bénédiction pour qu'il puisse parcourir en paix ses itinéraires. Nous te le demandons par ton fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui est l'auteur de la montagne, de la neige et du ciel bleu. Amen. Merci Seigneur, cette bénédiction pour tous ceux qui, à travers le monde, travaillent, pour un monde uni, un monde de partage, un monde d'accueil. Et c'est au sommet du télésiège que tous les représentants des Portes du Soleil et de nombreux invités ont pu boire le verre de l'amitié dans une ambiance particulièrement conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada